Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La relation entre Saint Paul et Timothée est très belle, très paternelle. Saint Paul y ouvre son cœur d'une manière particulière, dans une grande liberté de ton, dans une grande simplicité et ouverture de cœur. Il enseigne à son jeune ami, qui est un des tout premiers évêques, les secrets de sa propre sagesse. Et à travers lui, c'est à nous tous que l'être, que nous entendons dans la deuxième lecture, nous est adressé, puisque Timothée, c'est celui qui craint Dieu, c'est un homme de foi. Et Saint Paul dit ainsi, bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. Souviens-toi de Jésus-Christ. Voilà ce qui est au cœur de l'héritage spirituel que transmet Saint Paul. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il est le descendant de David. Il est ressuscité, ça veut dire qu'il est vivant. Il est le descendant de David, ça veut dire, n'oublie pas qu'il a été tué, qu'il est passé par la mort. C'est toute la culture juive de Saint Paul qui s'exprime ici. David, c'est le roi qui est monté sur le trône d'Israël. Or ce trône ne fut érigé qu'à la demande du peuple de ressembler aux autres nations. C'était en 2 Samuel 8. Grande douleur, douleur intime du cœur de Dieu. Lui, le roi authentique pour Israël, qui s'entend demander, nous voulons un roi comme les autres nations. Autrement dit, nous ne voulons plus de toi, Seigneur, comme notre roi. Eh bien, le descendant de David fut exposé à la violence fratricide d'Israël et des nations. Il fut livré par Israël aux nations pour être tué et il est mort, mort sur la croix, mettant ainsi un terme à toutes les prétentions royales de l'humanité. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume de ce monde. Souviens-toi de Jésus-Christ et de sa passion. S'il avait été de ce monde, des cohortes d'anges seraient apparues pour le défendre et empêcher qu'il soit pris. Souviens-toi de Jésus-Christ, il est roi, vrai roi, mais pas un roi à la manière que nous connaissons. Souviens-toi de Jésus-Christ, renonce à toutes tes tentations de t'installer ici-bas, de construire ton petit empire, de consolider ton petit pouvoir. Les pouvoirs mondains, les royaumes de ce monde rivalisent entre eux et tu n'auras pas le dernier mot. Il y aura plus fort que toi. Et d'ailleurs, toi qui te souviens de Jésus-Christ, tu en fais l'expérience, les pouvoirs de ce monde te prennent en haine. Ils veulent te détruire comme ils ont détruit ton maître, car nul n'est plus grand que son maître. Souviens-toi de Jésus-Christ qui est vainqueur des pouvoirs du monde, qui est vainqueur du mal et de la mort. Souviens-toi de Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Voilà mon évangile, pas seulement mon testament, mais ma vie toute entière, ma façon de vivre. Souviens-toi de Jésus-Christ, je n'ai rien d'autre à te transmettre. De l'extérieur, on s'étonnera, quoi c'est tout ce que vous pouvez faire ? Parler de votre évangile ? Prêcher Jésus mort et ressuscité ? C'est par ces paroles fragiles que vous comptez changer le monde ? C'est ainsi que vous prétendez vaincre l'adversité ? Eh bien oui, l'histoire le montre. Les pouvoirs de ce monde, quand ils entendent les prédicateurs de l'évangile, les redoutent. Pensez au père Popier-Lousco, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a prêché. Il a invité les gens qui venaient l'écouter, enseigner, à se mettre à genoux et à pardonner. Il n'a rien fait d'autre. Il était dans son église, dans sa chair de vérité. Il n'a rien fait d'autre. Et il était une telle menace qu'il fut assassiné. Et quelles furent les conséquences ? Ceux qui l'a enseigné ont choisi de vivre, selon l'évangile qu'il leur a transmis. « Voilà mon évangile », disait le père Popier-Lousco. Et la foule s'est rassemblée, et la foule s'est mise à genoux, et la foule a prié. Le pouvoir mondain communiste était vaincu. Paul connaissait, Paul avait goûté le pouvoir de l'évangile qu'il prêchait. Et nous, frères et sœurs, en ce dimanche, abandonnons définitivement toute inclination vers les stratégies mondaines, vers les jeux de puissance et de pouvoir. Et exposons-nous à l'évangile. Souvenons-nous de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ le descendant de David, le Messie annoncé par les Écritures, le Fils de la promesse. Et laissons-nous transformer de l'intérieur par la puissance de l'évangile. Cette même puissance a l'œuvre sur la croix, en Jésus crucifié, qui de l'intérieur a vaincu la mort. Frères et sœurs, souvenons-nous du pouvoir de l'évangile et prêchons. Nous pouvons tous dire à nos frères ces simples mots « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Nous connaissons tous des frères baptisés qui ne fréquentent plus les sacrements, qui se moquent de l'Église. Nous pouvons tous leur dire ces simples mots « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Ressuscité d'entre les morts, le descendant de David, voilà l'Évangile. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada